Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau projet demain à 15h chez Club Funding. Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis et produire mon analyse dans cette vidéo. N'hésitez pas à venir en parler sur le club Bluer Sky. Vous retrouverez tous les liens en description. Après mon analyse, après cette vidéo, je vais lancer les votes. Et donc sur la page de vote sur mon site, vous aurez les intentions d'investissement puisque moi je vais vous donner mon avis, mais ce n'est que mon humble avis et d'autres personnes peuvent avoir des avis un peu différents. C'est pour ça qu'on vote. On voit les derniers sur Club Funding, on avait eu des intentions d'achat ici qui n'étaient pas terribles. D'ailleurs 15%, on avait eu du 28% ici, du 27%, on avait eu du 13% ici. Donc voilà, venez voter, venez voir les votes si ça vous intéresse demain à 15h. Alors ce projet, c'est un projet de rendement de 10% avec paiement de coupons mensuels. Ça s'étend sur 24 mois. Il n'y a pas beaucoup, il y a 450 000 euros. Il faut savoir que sur Club Funding, il y a beaucoup de projets et j'en sélectionne en fait peut-être un par semaine, un tous les 15 jours quand vraiment ça m'intéresse. Mais il y en a 3 ou 4 par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme aussi. Vous mettez votre email ici, vous cliquez sur OK et vous avez pour votre premier investissement, vous avez 100 euros qui vous sont retournés. Voilà, donc c'est 100 euros après le premier investissement en passant par ce lien, en cliquant sur OK, vous leur envoyez un petit mail avec le code parrainage marque Bluersky. Voilà, c'est parti. Alors, projet maison demoiselle. Alors je vais vous dire ce qui m'a intéressé sur ce projet. Bon déjà, c'est le taux puisque donc un taux, enfin j'investis maintenant principalement, il faut vraiment que ça soit au minimum 9%, 10% en général. Sinon, je ne regarde même pas sur le crowdfunding immobilier français. Donc c'est des taux qui sont quand même très très bons. Donc la première chose qui m'intéresse, c'est le taux. Deuxième chose qui m'a intéressé, c'est la localisation. Puisque c'est situé donc à Choisy-le-Roi. Voilà, je vous mets l'adresse. 80 Avenue Anatole France à Choisy-le-Roi. Donc on est en région parisienne. Vous savez que j'aime bien en fait investir sur des projets en région parisienne. Pourquoi ? Enfin, ou plutôt dans les grandes villes. Pourquoi ? Parce que en fait, le marché est très liquide. Donc c'est assez facile d'estimer le montant de l'actif immobilier qu'on a en garantie. Et pour le coup, ici, on l'a en garantie puisqu'on a une garantie hypothécaire sur le bien situé à Choisy. Je vous montre la localisation parce que c'est quand même très important dans ce projet. Donc il est situé ici. Il n'est pas loin de Orly, donc de l'aéroport d'Orly. Il n'est pas loin, il est tout proche en fait du RER Choisy-le-Roi. Et il n'est pas très loin de la Seine aussi. Donc il a une localisation qui est plutôt pas mal. Ça, c'est un point très important. J'essaie d'éviter d'investir dans des petits patelins, des petits villages. Ensuite, donc ça, c'est la première chose qui m'intéressait. Deuxième chose, alors le projet en lui-même, c'est quoi ? Alors attention parce que c'est un peu touchy, c'est un peu tricky. Donc on achète un ensemble immobilier de 450 mètres carrés. On va aller le voir sur Google Maps, je vais vous le montrer. Donc 450 mètres carrés. Il contient en fait plusieurs choses. Il contient une maison d'habitation, mais qui n'est pas utilisée à usage, qui n'est pas utilisée comme habitation. Elle va être utilisée comme bureau. Elle n'est pas utilisée, de ce que j'ai compris, elle n'est pas utilisée actuellement parce qu'il faut faire des travaux dessus. Et les travaux vont être effectués par le locataire parce que sur ce projet, je vous montre la timeline du projet, le planning, le calendrier. Signature du promesse d'achat, c'était le 27-10-2021, c'était il y a déjà longtemps. Donc là, on est dans l'acquisition du bien. C'est pour ça qu'ils ont besoin du financement, c'est-à-dire de nous, les investisseurs, ceux qui font du crowdfunding. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on achète bien, on ne fait pas de travaux dessus. On reloue directement, donc ils ont déjà signé en fait un bail de location. Par contre, c'est des locations commerciales, je vais vous montrer. Et le locataire, lui, va effectuer des travaux. Donc ce n'est pas à notre charge, ce n'est pas nous, on n'a pas un marchand de biens. On n'est pas en train de financer un marchand de biens qui fait des travaux. Non, on achète le bien, c'est tout. Et ensuite, le locataire fait les travaux. Voilà, et on revend le bien d'ici mai 2024. C'est-à-dire dans deux ans, c'est pour ça qu'il y a un projet sur 24 mois. Donc là, c'est un truc qui me plaît bien parce que ce n'est pas moi. Les travaux ne sont pas supportés par moi en tant qu'investisseur ni par le marchand de biens. Donc ça, c'est le locataire qui fait les travaux. Donc acquisition d'un bien, donc d'un ensemble. Relocation, alors qu'on a déjà signé, ils ont déjà signé le bail de location. Donc c'est un bail 369, donc 38 000 euros hors taxe pour la première année. Parce que d'abord, c'est un garage automobile. Donc voilà, 42 000 euros hors taxe pour la deuxième triennale. Donc ça, c'est 48 000 pour la troisième triennale. Donc ça, c'est le loyer 369 avec une société de contrôle technique automobile. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, donc, à quel prix on achète et à quel prix on va revendre ? Donc à quel prix on achète ? En fait, on achète vraiment pas cher. Même si on est sur l'acquisition de locales commerciales. Donc il n'y a pas, les prix sont beaucoup moins liquides et beaucoup moins connus, beaucoup moins observables que sur des biens immobiliers classiques. Je suis allé voir sur les biens immobiliers classiques sur Meilleur Agent. Donc par exemple sur les maisons, parce qu'il y a quand même une maison dans ce lot, on est à 4 000 euros du mètre carré. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc je reviens ici. Ils ont acquis en fait cet ensemble immobilier pour 956 euros du mètre carré. Donc moins de 1 000 euros du mètre carré. Donc ils ont vraiment acheté vraiment pas cher. Maintenant, on ne connaît pas l'état de la maison. Il faut imaginer qu'elle est dans un état qui n'est pas top. Je n'ai pas de photos. Je vais vous montrer après sur Google Maps ce qu'on peut en voir. La relocation, il n'y a pas de risque au niveau de la relocation puisqu'ils ont déjà signé un loyer, un bail locatif. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, évidemment, on n'a pas encore revendu. Donc il y a un risque au niveau de la revente. Alors à combien ils ont prévu de revendre ? Ils ont prévu de revendre à 1 900 euros du mètre carré. Donc grosso modo, on achète à 1 000 euros du mètre et on revend deux fois plus cher. Donc ça, par contre, ça, ce n'est pas sûr. On n'est pas encore, ce n'est pas complètement, enfin ce n'est pas commercialisé puisqu'ils attendent, je suppose, de faire les travaux pour pouvoir le mettre en vente d'ici deux ans. Il va quand même y avoir un locataire pendant deux ans. Voilà. Aucune autorisation administrative nécessaire. Alors ça, c'est une des questions que je me suis posées. C'est que je ne sais pas s'ils vont revendre séparément, donc en lot, c'est-à-dire la partie maison d'un côté et la partie locale commerciale de l'autre. Ça, je ne sais pas comment ils vont faire leur micmac. Mais dans tous les cas, en fait, 1 900 euros, ça me paraît assez faible, en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas, même si je n'ai pas vraiment de chiffres dessus. D'ailleurs, dites-moi, si vous connaissez un petit peu Choisis-le-Roi, on commence à être beaucoup, la communauté commence à être grosse, donc peut-être que vous connaissez un petit peu le Val-de-Marne, si vous connaissez les prix, les prix de vente, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou venir sur le club pour en parler, pour apporter votre pierre à l'édifice. Donc voilà. Alors, s'il n'y avait que ça, honnêtement, j'aurais eu un petit doute quand même. Et puis moi, je préfère faire du résidentiel classique, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des garanties qui sont très, très, très intéressantes. Alors, garanties. Alors, je vous montre déjà, avant de parler des garanties, je vous montre les prix des bureaux dans le Val-de-Marne pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, on est un prix moyen de 5 000 euros du mètre carré et on a un prix des maisons de 4 000 euros du mètre carré. Donc, vendre à 1 900 euros du mètre carré, honnêtement, ça ne me semble pas insurmontable, ça me semble plutôt jouable. Donc, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, les sûretés, les garanties. Il faut savoir que sur Club Funding, c'est une des plus grosses boîtes de crowdfunding immobilier en France, je pense la numéro 1 en termes de financement et depuis le nombre d'années où ils existent. Au niveau des garanties, on a des garanties qui sont vraiment top. Alors, il y en a surtout deux qui m'intéressent beaucoup. En fait, il y en a même une. S'il n'y avait eu que celle-là, ça m'aurait largement suffi. Hypothèque de premier rang sur l'actif objet de l'opération. Pour moi, le sujet est clos. Ça s'arrête là. Si j'avais eu que ça, pour moi, c'était bon. La troisième m'intéresse aussi. Il y a un nantissement de créance d'avance en compte courant. C'est-à-dire qu'ils ont carrément nanti la totalité du montant de l'émission, c'est-à-dire les 450 000 euros. Bon, voilà. Merci. Je n'avais pas besoin de ça. Mais je prends. Je prends quand même. Le nantissement. Un nantissement, c'est carrément, c'est un compte bloqué. Quand on nantit un compte, c'est-à-dire on bloque les montants. C'est-à-dire la banque bloque. Je pense que si j'avais eu celui-ci, le nantissement ou l'hypothèque, l'un ou l'autre, en fait, pour moi, ça m'aurait suffi. Donc, voilà. Autre élément intéressant, c'est la marge, en fait. La marge, donc, si vous voyez le bilan simplifié de l'opération, donc la vente, elle, qui n'a pas encore été effectuée, vente l'eau. Alors, je ne sais pas comment ils vont vendre. On ne sait pas encore. C'est un business. C'est après travaux. 855 000, donc, c'est là, c'est les 1 900 euros du mètre carré qu'on retrouve ici. Les loyers, etc. Donc, ça, OK. Ça, on est sûr de ça. Au niveau des loyers, on est sûr parce que 3... Enfin, on est sûr. Le locataire, il a déjà signé le bail de location. Donc, ça, il n'y a pas... A priori, il n'y a pas de souci. Ça, par contre, on n'est pas sûr. Ça, c'est l'incertitude. OK ? Le risque, il est là. Sauf que, c'est vrai qu'avec une marge de 28%, il y a un petit peu de marge. C'est-à-dire que même s'ils n'arrivent pas à revendre à 855 000, mais qu'ils revendent, je ne sais pas, à 800 000, ou même un peu moins, ça va réduire la marge, mais ils arriveront quand même à nous payer nos intérêts de 10% et à nous payer, à nous rembourser notre capital à la fin. Donc, pour moi, ça, c'est une marge très confortable. Au-delà de 20%, c'est des marges qui sont confortables pour moi. Sur des projets comme ça, on aurait pu avoir des marges à 10%. Là, 10%, si on avait eu 10%, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de marge de manoeuvre. C'est-à-dire qu'ils vont devoir vendre au prix indiqué, sinon ça risque de faire capoter le projet. Là, 28%, c'est très très large. Voilà, les amis. Alors, je vais vous montrer un petit peu le bien, où est-ce qu'il est. Il est situé dans un angle. Je l'ai retrouvé. Donc, j'ai tapé l'adresse sur... Je vais la retaper d'ailleurs. Non, voilà, il est là. Donc, on voit en fait le truc de contrôle technique. Voilà. Atelier. Donc, c'est ici. C'est bien. Alors, la maison, je ne sais pas si c'est celle-là ou je ne sais pas si elle est de l'autre côté ou elle est un peu cachée. C'est une maison qui a R plus 1. Donc, elle a un étage. Alors, je suis allé... J'essaie de la trouver, la petite maison. Je suis allé voir de l'autre côté. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle est là. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est là. Là, il y avait un petit bali. Je ne sais pas exactement où elle est. Si elle est à l'intérieur, sur cours intérieur, c'est possible aussi. Voilà. En tout cas, c'est ça. Voilà. Voilà, les amis. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais envoyer les votes dans quelques... Je ne vais plus poster la vidéo et je vais envoyer les votes juste après. Donc, écoutez, n'hésitez pas à aller voir. On va voir ce que ça donne. Et puis, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.